Bonjour et bienvenue, je suis Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jiki pour vous parler de la coupe des griffes. En effet, si votre chat vit en maison ou en appartement, il est possible qu'il ne suce pas assez les griffes et à ce moment-là qu'il est nécessaire de les couper légèrement, de les épointer, pour éviter que celles-ci ne soient trop asserrées et qu'elles se fassent mal ou alors qu'elles abîment trop vos meubles. Alors comment faire ? Déjà, il faut avoir un coupe-griffe, mieux vaut un coupe-griffe spécial pour les griffes des animaux. En effet, vous aurez des lames de bonne qualité qui donneront une coupe nette et ainsi ça évitera de faire mal à votre chat et d'avoir des ongles qui s'effritent. Pour couper les griffes du chat, on appuie sur la phalange, ce qui fait sortir la griffe, car les griffes sont rétractiles chez les chats. On s'aperçoit qu'il y a deux parties, une partie avec une petite zone rose qu'on voit par transparence qui correspond à la partie vascularisée et une partie au niveau de la pointe, sans vaisseau, et c'est cette partie-là qu'on doit couper. J'appuie sur la phalange pour faire sortir la griffe et je coupe le bout. Et n'oubliez pas non plus de couper l'ergot qui est caché un petit peu en hauteur dans les poils et suce toujours un petit peu moins. Voilà, la coupe de griffe est terminée pour Jiki, donc vous pouvez retrouver des accessoires de bonne qualité sur le site direct-vette. Cette démonstration est finie, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker juste en dessous sur Youtube et si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, abonnez-vous. Et surtout n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les ! Ciao ! Miaou !